Vous êtes la marraine de cette compétition qui vient de se terminer avec cette victoire des parcelles assainies. Alors tout de suite, est-ce que vous pouvez nous dire l'économie de ce que vous avez retenu ? Alors je retiens de ce tournoi que le sport est ouvert à tous, y compris les femmes. C'est pour ça que je salue l'initiative d'Awa et de toutes les personnes qui m'ont aidé à organiser ce tournoi au bénéfice des femmes pour créer l'union, pour créer l'inclusivité, pour permettre à toutes ces filles, qu'elles soient des parcelles de Dakar et de tous les quartiers, de participer à cet événement. Voilà, question ? Sinon, nous allons faire un petit wall of guys, parce que nous nous avons dit. Non, c'est bon. Quelle est la portée de cet événement ? Mais comme je vous l'ai dit, c'est un événement important qu'il faut organiser le plus souvent, tant qu'on a les moyens de permettre à toutes ces filles, qui sans cela peut-être n'auraient pas pu avoir la chance de participer au sport, de venir aujourd'hui et de bénéficier de cet appui qui leur permet de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de pratiquer le sport de leur joie. Êtes-vous prête à être la porte-voix des spéciales olympiques pour qu'au niveau du CONOS, ce tournoi soit pérenne ? Je suis prête pour le spécial olympique, pour tous les sports, parce que nous sommes là pour que tout le monde puisse bénéficier de cet accompagnement et de la pratique du sport, comme vous le savez, qui est unificateur, qui est porteur de valeur. Donc le comité olympique accompagne toutes les personnes qui le sollicitent pour des événements de ce genre. Voilà, très bien. Alors, madame, nous d'aller déjà le show, voilà.